Après la fin de l'ultimatum et les voies de menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger, l'ardeur des uns et des autres commence à baisser et le temps utilisé, un temps pestif et menaçant de la CDAO ou de la France, a changé. Plus modéré, désormais, les parties menaçantes en semblent-ils mis de l'eau dans leur vin. L'on ne parle plus d'intervention militaire au Niger. L'option serait-elle écartée ou seulement mise en veille ? Pour l'instant, l'heure est au dialogue. La CDAO, très critiquée pour ses positions contre les pays africains en difficulté, tente ou plus exactement lance une nouvelle médiation après l'échec de la première qui est revenue de Niamey, les mains vides. Une nouvelle réunion donc de crise. Les dirigeants se retrouveront à nouveau jeudi à Abuja pour examiner d'autres alternatives. Il s'agit cette fois-ci d'un sommet extraordinaire. Ceux-ci présagent peut-être d'une nouvelle tournure dans le traitement de la crise au Niger, l'éloignant un tantinet soit peu de la menace de l'intervention militaire. Plusieurs facteurs peuvent en être la raison. La question de l'intervention n'ayant pas eu l'approbation escomptée des institutions législatives, des propres instances de la CDAO. Désormais, l'espoir renaît de voir pourquoi pas les prémices du dialogue l'ont porté sur les tambours de la guerre.